bonjour tous et bienvenue à vous dans cette vidéo aujourd'hui on va tester le bac de ramassage du yuka donc c'est un bac plus à l'intérieur une balayeuse donc je vais vous montrer vite fait hop donc là on a la petite balayeuse la petite brosse en fait qui va venir ramener l'herbe à l'intérieur du bac et le robot tendance va vider automatiquement une fois que le bac sera plein avant tout sachez que ce robot tendance de yuka m'a été envoyé par ma motion sur une autre chaîne youtube donc là sur cette chaîne youtube c'est plutôt pour faire des réactions des retours d'expérience donc c'est pas vraiment une vidéo sponsorisée et je tenais à vous dire que ça fait à peu près deux mois qu'il est dans mon jardin et j'en suis vraiment très content pour l'instant je vais vous dire un petit peu qu'est ce que j'en pense à ce que c'est vraiment utile d'acheter un bac de ramassage ou non et on fera également un test avec des feuilles pour voir s'il aspire vraiment efficacement et si vous souhaitez commander un luba ou alors le bac de ramassage sachez que vous avez 50 euros de réduction en passant par le lien en description l'installation est très facile il ya tout qui est détaillé sur la fiche la première chose à faire ça va être d'ajouter la deuxième batterie directement sur le yucca donc sachez qu'elle sera facilement remplaçable dans l'avenir en gros on va venir assembler donc cette partie qui est l'arrière du bac et on va également assembler le petit bac de ramassage donc qui est très léger plutôt d'ailleurs qualitatif assez solide donc le bac de ramassage que l'on peut venir fixer ici après pour mettre à roue de la balayeuse on appuie ici donc voilà c'est ultra simple et à l'avant on va avoir ce poids à installer également donc ça va permettre une fois que le bac est rempli d'éviter que le robot donc se lève comme ceci et vous verrez que si le bac est trop plein ou alors qu'il est trop lourd et bien malgré le poids à l'avant le robot tourneuse des fois a tendance un petit peu à se lever on va pouvoir régler le nombre de fois que le robot va se décharger par exemple tous les 5 mètres carrés tous les 10 mètres carrés tous les 20 mètres carrés etc on peut également lui dire de ramasser ou de ne pas ramasser alors début je ne savais pas comment ça se passait en fait c'est cette balayeuse donc cette brossette qui va venir carrément racler le sol donc certainement voilà c'est une pièce d'usure qui va falloir changer peut-être je sais pas tous les tous les deux ans je n'en sais rien ça dépendra de l'intensité et cette pièce donc va s'adapter en fait à votre sol vous voyez on a cette partie donc qui peut se lever suivant suivant votre sol comme il est donc en gros on a ce rouleau qui va s'adapter en fait à votre terrain donc le rouleau voilà ça permettra de bien racler toutes toutes les feuilles toute l'herbe l'installation est plutôt simple alors moi clairement je recommande ce bac si vous avez beaucoup de feuilles à l'automne ça permettra dans un premier temps de broyer les feuilles avec le robotonneuse puis ensuite de ramasser l'intégralité des feuilles donc plutôt cool après également si vous voulez avoir un gazon parfait fait du moins sans herbe le fait de ramasser l'herbe ça fait quand même beaucoup plus joli je trouve même si j'avoue que si vous le faites tendre tous les deux trois jours votre robotonneuse au final le bac le fait de ramasser c'est pas forcément utile étant donné que ça va couper que quelques millimètres à chaque fois ça peut être également pratique si vous avez des fruits par exemple derrière là j'ai des prunes vous voyez donc toutes ces prunes là ça peut facilement les ramasser avec la balayeuse là j'ai testé avec des feuilles de rosier donc il faudrait faire plusieurs passages pour que ça soit vraiment nickel nickel mais j'ai trouvé quand même le résultat plutôt bien après attention si vous avez du gravier comme là par exemple je sais que si là il vient à passer dans le gravier ça risque quand même de bien absorber le gravier donc c'est un petit peu dommage enfin un petit peu dommage il faut faire attention où vous le faites passer ici cette partie on a quand même pas mal de cailloux là voilà il risque un petit peu de gratter gratter à terre mais bon c'est pas trop grave d'ailleurs là bas on le voit en tout cas pour l'instant moi je peux dire que ce bac est vraiment très efficace si jamais vous avez des feuilles à l'automne je vous le recommande vous avez le lien en description ça vous dégira directement sur le site et vous voyez en fait on vient le brancher ici donc ça c'est le bac de ramassage pour ceux qui veulent savoir les dimensions vous avez donc toutes les dimensions ici n'hésitez pas également à me poser des questions si vous en avez je vous répondrai dans la journée je pense le seul petit inconvénient que j'y vois c'est que je ne pense pas qu'il y ait une détection en tout cas dès que le bac est plein donc ça en fait sur l'application fame du moins pour l'instant sur l'application il vous faudra mettre qu'il a évité tous les je sais pas tous les deux trois mètres carrés en gros après ça c'est vous qui voyez suivant l'herbe que vous allez ramasser et après on pourra faire plusieurs zones de de vidage moi je recommande pourquoi pas autour des arbres par exemple moi j'en ai fait une ici là bas j'en ai fait une également au bout là haut parce que il ya le potager juste à côté et s'il ne dit pas de bêtises là il faudra vérifier cette information peut-être dites moi le dans les commentaires je crois que l'on a à peu près 10 15 zones voire plus en gros le robot il va à chaque fois vider à côté de la zone la plus proche donc c'est quand même assez pratique à tester également lorsque ça sera mouillé pour voir un petit peu si l'herbe colle au bac ou non donc ça on verra ça plus tard car là pour l'instant il fait chaud voilà donc comme je vous ai dit pour en savoir plus vous avez le lien en description abonnez vous pour ne pas rater les prochaines vidéos sur le yucca moi je vous dis à la prochaine allez ciao ciao